Tout d'abord, j'ai eu l'honneur d'avoir été invité par le collectif des cadres Casamance qui, comme vous le savez, joue un très grand rôle politique et social dans la région australe du Sénégal. J'ai répondu à cette invitation autour du thème des enclavements fluides-maritimes de la région naturelle de Casamance. Nous avons commencé par dire que l'expression « belle et vête région de Casamance », cela ramène au secteur primaire. Un secteur primaire qui regorge des potentialités agricoles, aquatiques, aléatiques. Par contre, ce secteur est dans un environnement plein de contraintes. De contraintes, la région naturelle de Casamance étant constituée de 60% d'eau. Quelles sont ces contraintes ? 60% d'eau, c'est-à-dire les liaisons pour se déplacer d'un point à un autre. Ce n'est pas souvent par la voie terrestre que l'on peut le faire. 60% d'eau, ça implique un serein nombre de contraintes, donc un facteur d'enclavement majeur. Qu'est-ce que l'État a fait ? L'État a décidé de s'attaquer, de transformer ces contraintes naturelles en avantages naturels, en agissant par le biais du secteur que l'on qualifie généralement de secondaire. C'est ça qui a amené le dragage du fleuve Casamance. La première contrainte, c'est qu'à l'embouchure, vous avez 3,20 m au zéro de carte, ce qui limitait le tirant d'eau des navires à 4 mètres maximum avec la marée. Même les navires à l'Université Diata et Djambogne avaient des difficultés pour passer. Ils attendaient la marée pour avoir 1 mètre d'eau de plus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, depuis que le fleuve a été dragué à 7,50 m sous le zéro de carte. Le zéro de carte, ça veut dire qu'en n'importe quelle situation, vous avez 7,50 m. Donc aujourd'hui, les grands navires peuvent arriver à Jigenshor, dragués et balisés. Aussi, le projet de port de pêche de Boudoudi, qui va permettre à beaucoup de navires de pêche de venir à Jigenshor et de gagner 3 jours sur Dakar. 3 jours de mer, ce n'est pas rien dans un compte d'exploitation annuel. A chaque marée, vous gagnez 3 jours, quand vous faites le bilan en fin d'année, si vous êtes armateur ou financier, cela pèse lourd dans les bilans et dans les comptes d'exploitation. Mais l'État ne s'est pas arrêté là. L'État a dit aussi, nous allons mettre à Jigenshor un terminal pétrolier, qui va comprendre du fuel, du gasoil et du kérosène pour les avions. Non seulement le secteur de la pêche, cela va booster le secteur de la pêche, bien sûr, l'agriculture régionale, les activités touristiques également, mais aussi l'aviation civile en provenance ou à destination de Jigenshor. Comme vous le savez, les avions sont obligés de prendre ce qu'ils peuvent prendre de gasoil et assurer le retour chez Dakar. Dans quelques mois, ce ne sera plus le cas. Cette contrainte sera levée. L'État a enfin décidé de décréter l'accasement zone économique d'intérêt, zone spéciale, zone économique d'intérêt spéciale. Cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire, mesdames et messieurs les investisseurs sénégalais et étrangers, venez investir, l'État va vous encadrer. Bon, actuellement, vous le savez, nous avons résolu en grande partie, je dis bien, l'État a résolu en grande partie le problème du désenclavement externe, c'est-à-dire en mettant en place les infrastructures entre le reste du Sénégal et la région naturelle de Casamance, par ces réalisations que je viens de lister. Mais l'État a aussi un autre projet, celui d'assurer le désenclavement interne à la Casamance. Interne à la Casamance, ça veut dire, je vous donne un exemple très concret, de Jigenshore à Sifar. Il y a une localité qu'on avait mesurée, on a fait un test par la route, c'est 120 km. Mais par la voie Frivé-Martime, c'est 65 km, moins de 60 km. Ça vous montre qu'il y a là un problème, immédiat. Donc l'État a décidé de mettre en place un deuxième projet, un grand projet, mais qui cette fois-ci va intégrer la région naturelle du Saloum. C'est ce que nous appelons dans notre jargon, programme spécial îles. En fait, il y a des îles, mais il y a aussi des zones qui sont enclavées, qui ne sont pas réellement des îles. La Casamance se trouve dans ces situations. Le projet va comprendre donc des embarcations adaptées. Vous venez de voir quelques projections, des embarcations de petite taille, qui peuvent embarquer à la fois des personnes et des marchandises, amener le ciment, l'huile, les denrées de première consommation à destination. Choses qui se font très difficilement actuellement. Ce programme va également comprendre des pontons d'accostage. Les pontons d'accostage ont la particularité aussi, si on met à côté de ces pontons d'accostage de petits magasins de collecte, de collecter toute la production qui autrement est perdue pour tout le monde. Perdu pour la Casamance, perdu pour le reste du Sénégal. Je vous rappelle qu'il y a chaque année 50 000 tonnes de mangue qui ne sont pas, qui deviennent inconsommables, alors que le reste du Sénégal en a besoin. Donc ce programme va aussi servir à régler toutes ces questions-là et puis surtout à créer des emplois, développer le tourisme, développer l'agriculture. Le citoyen de la région Nathalie de Casamance saura désormais que quand il produit, sa production peut atteindre le reste du Sénégal où il y en a besoin. Dans l'exposé que Maguey vient de faire, il a été question d'un problème recurant pour la région de Cédiou, pour le problème d'encadrement. Le problème est beaucoup plus recurant dans la région de Cédiou. Je veux savoir quelles sont les solutions qui sont préconisées pour sortir les populations de cette zone, de cette structure ? C'est pour ça que l'État nous a instruits pour la région Nathalie de la Casamance, y compris la région de Cédiou, de mettre en place, de l'intégrer dans le programme spécial îles. Nous les construisons comme îles et zones enclavées. Cédiou, comme Maguey l'a dit, toute l'économie de Cédiou est tournée dans, de cette localité est tournée à Jiganchor. Simplement parce que, parce que les distances, il n'y a pas de lien de communication direct entre cette région-là. Il est plus facile de l'allier économiquement, je ne dis pas politiquement, ni administratifiquement, l'allier économiquement à Jiganchor, donc le programme spécial îles, va lever cette contrainte en mettant en place des infrastructures adaptées, adaptées aux milieux aquatiques, ainsi que des moyens de transport adaptés. Donc, Cédiou, Afinyam, c'est tout un ensemble qui est en train d'être configuré et qui doit faire l'objet prochainement d'une proposition à notre ministère de Tutelle, le ministère de la Pêche et de l'Ocurité maritime.